et bonsoir bonsoir donc j'ai donné mon avis sur roche donc j'ai répondu au questionnaire et j'ai noté ce que j'avais à noter ben oui tant qu'à faire autant tout dire autant comme ça au moins c'est fait et voilà donc ça c'est fait j'ai donné mon avis voilà donc ça c'est fait donc oui ça n'a rien à voir parce que je vais vous parler de mon lâcher prise numéro 2 j'ai fait mon lâcher prise 1 et j'ai fait mon lâcher là je fais mon lâcher prise 2 la suite la suite la suite pourquoi la suite mais parce que alors j'ai des choses à régler avec mes parents je suis pas la seule sur la planète je vous rassure donc j'ai pas mal de choses à régler avec eux et donc je dois faire beaucoup de lâcher prise d'ailleurs j'ai une connaissance qui a la raison de me remettre en place quand même oui oui elle a raison la raison ah oui quand les gens ils ont raison moi je prends tout ah oui oui il n'y a pas de souci et donc je fais un travail sur moi sur moi même tout ça et puis bon j'ai lâché prise tout ça et aujourd'hui on voit enfin dans l'après-midi quoi dans l'après-midi oh là là j'ai été chez quelqu'un je lui ai donné un coup de main et puis cette personne a fait un cadeau de quelque chose qu'on lui avait fait un cadeau mais elle aimait pas c'était tout neuf et tout elle me l'a donné parce que je trouvais ça très beau elle non du coup elle m'a fait cadeau waouh waouh j'adore les cadeaux moi et puis quand je rentre chez moi je vois un appel manquant ou un appel manqué je sais plus que je vois et hop c'était mon père bon j'appelle mon père bon du coup il m'a dit qu'il avait mis un téléphone dans la chambre oui parce que j'avais beau téléphoner hier il répondait pas donc il aurait pu aussi lui arriver quelque chose du coup il a mis le téléphone dans la chambre et puis du coup j'ai pu avoir une discussion tranquillou alors que ça avait rien à voir avec hier hier alors là waouh hier c'était tout l'inversé ah ouais non non vous connaissez pas mon père non 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 et donc j'ai pu avoir une petite discussion avec lui tranquille ah ben ça fait du bien ah oui du coup ça m'a fait lâcher prise du coup j'ai envoyé à la connaissance je lui ai laissé un message le répondeur et tout pour dire tout va bien voilà je lui explique et tout puis elle m'a envoyé un petit message ça c'était trop cool c'est moi j'aime bien ça me fait plaisir quoi et en plus j'écoute vraiment ce qu'elle me dit cette personne je l'écoute vraiment quoi je fais pas semblant alors c'est très dur pour moi de lâcher prise comme elle m'a dit ça se fait pas du jour au lendemain et voilà donc ça m'a fait du bien ouais cet après midi ben voilà j'ai eu un petit cadeau je ne m'attendais pas parce que voilà je vais donner un peu de main à quelqu'un alors c'est vrai que moi si je pouvais je sauverai la planète entière j'aiderai tout le monde même les autres planètes même les autres plans et tout ah ouais 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 moi bon ben là je lâche prise quand même j'essaie de m'occuper un peu plus de moi surtout côté nourriture c'est une drogue la nourriture heureusement que je bois pas et je fume pas heureusement et donc déjà j'ai réduit pas mal voilà parce que tout ce qu'on achète même l'alcool je prends un exemple l'alcool quand on paie l'alcool ou la nourriture on paie une taxe qui va à l'état donc on donne de l'argent à l'état et nous on se fait du mal à nous même on se détruit à nous même même pour les cigarettes vous donnez de l'argent à l'état et vous vous détruisez vous même oui tout à fait c'est dingue ça on donne de l'argent à l'état et on se détruit nous même il faut réfléchir oui oui puis moi j'en ai pris conscience alors c'est très dur de c'est comment dire c'est très dur de quand on est drogué c'est très dur de se soigner voilà aussi après ça dépend des drogues et après les drogues dures tout ça ça je peux voilà tout ce qui est cocaïne tout ça ça j'en parle pas du tout parce que je pense que même pas donner d'avis là dessus ça c'est pas mon domaine mais je peux vous donner mon avis pour la nourriture la cigarette et l'alcool alors quelqu'un me disait en rigolant alors j'irai dans un centre comment on appelle ça de personnes anonymes un truc comme ça il me dit et puis il me dit en rigolant que c'est tellement anonyme qu'ils les trouvent même pas les centres de personnes je crois que c'est ça pour ceux qui boivent qu'ils les trouvent même pas oui parce que c'est une personne qui boit un peu trop quoi par rapport à quelqu'un voilà boit un peu trop bon mais cette personne a quand même de l'humour voilà quand même de l'humour mais attention attention l'alcool ça rend mauvais ça peut rendre joyeux mais les personnes qu'ils ont ils ont beaucoup de souffrance ou un caractère ça rend très mauvais l'alcool donc c'est pas bon voilà c'est pas bon je préfère le dire après la nourriture bon c'est très difficile aussi puis la cigarette bon moi je ne fume pas donc mais beaucoup de gens qui fument me le disent c'est très très difficile d'arrêter de fumer ah oui et oui c'est pas facile tout ça donc mon lâcher prise c'est d'arrêter de vouloir aider toute la planète entière oui j'aimerais sauver tout le monde j'aimerais de prendre plus soin de moi et de m'écouter un peu plus à moi et puis ce qu'il y a aussi c'est que moi ça c'est moi qui l'ai décidé depuis un moment si j'ai coupé les ponts avec certaines personnes c'est parce que ça me convient plus ça ne me convenait plus et je ne veux pas m'obliger à parler avec des gens dont je n'ai rien d'intéressant il n'y a rien d'intéressant dans nos paroles d'écouter l'autre personne se plaindre toujours ça ne m'intéresse plus ça y est je suis toujours à l'écoute attention je n'ai pas dit ça je suis toujours à l'écoute mais je ne passerai plus mon temps à donner toute mon énergie à des personnes à qui je dis bon mais il y a telle personne qui peut t'aider il y a des médecins il y a ci il y a des centres il y a des des centres pour aller voir le centre social il y a des associations tout ça donc des personnes font quand même des démarches mais il y en a qui ne font rien alors si ces gens là veulent rien faire et ben moi je lâche prise je je laisse voilà je avant j'aurais insisté insisté très longtemps j'aurais été prendre même rendez vous pour la personne l'aider tout j'aurais à maintenant je peux plus c'est fini non non j'arrête j'arrête je ne fais plus ça quoi non et puis ça fait du bien ça fait du bien le lâcher prise bon à 47 ans à un moment donné faut bien commencer un jour et oui faut bien commencer un jour il n'est pas trop tard encore j'espère non vous voyez je commence à c'est le début et oui c'est le début c'est le début bon mais moi je suis dans le parc je je me promène avec ma petite caméra bon les gens maintenant sont habitués à me voir ça c'est pas grave sont habitués à me voir la tranquillité du lieu quand il n'y a comment dire quand il n'y a pas d'être humain c'est calme donc voilà mon deuxième petit lâcher prise oui oh il y en aura d'autres hein ah oui il y en aura d'autres bon un jour je raconterai ma vie mais c'est pas le moment non j'attends j'attends voilà quand ce sera le moment je le ferai ça ça servira à d'autres personnes et voilà et bien écoutez je vous souhaite une belle soirée et puis là il y a le week-end jour férié lundi alors profitez des petits moments pour vous et je vous dis à bientôt au revoir